La banquise, tant qu'elle est là, elle nous rend plein de services parce qu'elle stabilise tout ça. Mais là, on est vraiment en train de prendre une direction un peu apocalyptique pour la banquise de l'Arctique. Dès le début des années 2030, on pourrait avoir des mois de septembre sans banquise dans l'Arctique. Et donc avec des conséquences chez nous assez terribles sur notre sécurité alimentaire, notre sécurité énergétique et la sécurité nationale tout court. Si on veut éviter d'atomiser la banquise, de faire déjeler tout le permafrost, de faire effondrer une partie du Groenland, une partie de l'Antarctique, on commence à voir que ces points de bascule sont pour la plupart autour des 1,5 degrés d'augmentation de température. Et là, la fenêtre des 1,5 degrés, elle est vraiment en train de se fermer. On se rend compte que quand la nature, elle est déstabilisée, mais on est mort, quoi ! On est mort ! Et je suis désolée de parler de façon aussi violente, mais je pense qu'on a complètement oublié que cette nature, voilà, quand elle s'énerve, mais en fait, on n'est pas du tout prêts à ce qui est en train de se passer. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bimensuel qui interview des chercheurs et chercheuses pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons nous questionner sur les interactions entre glaciers, climat et société. En effet, les glaciers sont un des piliers centraux pour la régulation du climat. Mais à cause du réchauffement climatique, nous sommes en train de les perdre à vitesse grand V. Au-delà de perdre ces magnifiques paysages, leur disparition signe un enclenchement de points de bascule qui vont radicalement bouleverser nos sociétés. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir de parler avec Heidi Sevestre. Heidi est docteur en glaciologie, membre international du Club des Explorateurs, et a reçu la médaille Shackleton pour la protection des régions polaires. Elle est l'autrice du livre Sentinelles du climat, qui vulgarise très, très bien les thématiques que nous allons couvrir aujourd'hui. Dans cette discussion, nous détaillerons les constituants de la cryosphère, leurs services écosystémiques et comment ils sont dérégulés par le changement climatique, et comment nos sociétés seront affectées par ces changements. Bonjour Heidi. Bonjour Aristide. Merci beaucoup. On a beaucoup à couvrir. Les glaciers, j'ai découvert que ce n'est pas juste la petite neige sur les montagnes. Il y a plein de choses à apprendre. C'est un sujet vital. Pourquoi ? Parce qu'il y a des impacts réciproques entre glaciers et société. Donc d'un côté, nous on est impactés par les glaciers, et nous on impacte les glaciers. Tu es une scientifique. Il y a beaucoup de scientifiques dans le monde, mais toi en même temps, tu es exploratrice, tu fais des voyages de fous, tu as des photos comme si c'était des humes de National Geographic. C'est gentil. On n'a pas tous le même rôle de scientifique. C'est quoi la glaciologie ? Et qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien en tant que glaciologue ? Écoute, merci en tout cas pour tout ça. La glaciologie, c'est assez merveilleux. C'est déjà de passer beaucoup de temps auprès de ces géantes glaces. C'est de s'émerveiller de paysages où finalement très peu de personnes qui ont l'occasion de voir, c'est de pouvoir récolter des données sur le terrain, et c'est, comme tu l'as dit, parfois de voyager aussi aux quatre coins de la planète pour mieux comprendre ce que ces glaces essayent de nous dire. Et c'est pour ça que c'est assez difficile, je trouve, de résumer ce que c'est exactement que le quotidien d'un ou une glaciologue. Mais je pense que le quotidien, il est vraiment divisé en deux parties principales. Tu as la partie glaciologue sur Instagram, c'est-à-dire de partir en expédition. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, la raison pour laquelle je suis devenue glaciologue. C'est pour pouvoir aller au cœur du terrain, avoir les deux pieds sur les glaciers, vraiment comprendre ce qui s'y passe. Et là, je dis souvent que d'être glaciologue, c'est être un peu le docteur des glaciers. Donc ces glaciers, voilà, c'est en quelque sorte nos patients. Tu vois, comme toi et moi, quand on va voir le médecin, le médecin, il nous prend la température, il essaie de savoir si on a pris du poids, si on a perdu du poids, si on est en bonne ou en mauvaise santé. Eh bien, nous, on fait pareil avec les glaciers, sauf qu'ils ne parlent pas beaucoup. Donc c'est vraiment à nous, tu vois, de les faire parler à coup de technologies, d'instruments qu'on va utiliser. Et quand on part sur le terrain, voilà, on part avec des équipes souvent internationales, on part sur des périodes assez longues. Plus on va loin, plus on part longtemps. Et parfois, voilà, on en parlera, je suis sûre, mais parfois au risque de notre vie aussi, on pourrait colter ces données précieuses. Et l'autre partie de la vie de glaciologue, c'est tout le reste, qui est aussi, pour moi, je trouve particulièrement excitante. Donc c'est de traiter des données, comme tu le sais très bien. C'est une chose de les récolter, c'est autre chose de les traiter. C'est de publier des articles scientifiques, c'est de monter des projets, chercher du financement, et aussi donner des cours, qui est quelque chose que j'aime encore énormément faire. Et aujourd'hui, c'est difficile d'être scientifique sans avoir toute une partie aussi de vulgarisation, de sensibilisation, d'éducation, en fait. Et je pense qu'on le fait tous aujourd'hui à nos échelles, à des échelles différentes. Mais c'est très difficile aujourd'hui, je pense, d'être glaciologue, de voir ce qui se passe sans avoir envie de hurler, en fait, à la Terre entière. Quand on lit sur Wikipédia, c'est quoi la glaciologie ? C'est l'étude de la cryosphère. Évidemment, il y a des mots de jargon un peu, il va y avoir les glaciers, il va y avoir le pergélisol ou le permafrost, il va y avoir les banquises, il y a la cryosphère. On va peut-être dire un peu ces différents mots, comme ça tout le monde suit. Carrément, oui. Et après, on va utiliser ces définitions pour comprendre les phénomènes. Comment ça bouge, pourquoi ça bouge, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est quoi la cryosphère ? La cryosphère, écoute, c'est marrant, c'est un mot qui est rentré dans le dictionnaire anglais, il y a un ou deux ans. Ah ouais, c'est tout ? Voilà, c'est quand même un mot qui est très peu connu. Et ça ne me surprend pas que personne n'ait entendu ce mot avant. En fait, la cryosphère, donc cryo, c'est tout ce qui est évidemment gelé, glacé sur Terre. Donc ça rassemble, voilà, que ce soit la glace de rivière, la glace de lac, le permafrost, qui est ce sol gelé sur plus de deux années consécutives, qui occupe à peu près un quart des terres de l'hémisphère nord notamment. Ça rassemble les glaciers de montagne, comme les glaciers des Alpes, les glaciers des Pyrénées. Ça rassemble aussi ce qu'on appelle la banquise. Donc la banquise, c'est cette croûte de glace qui est présente de façon permanente sur l'océan glacial Arctique, pratiquement permanente autour de l'Antarctique. Ça rassemble aussi ces grandes calottes glaciaires, ces grandes calottes polaires. On a deux calottes polaires sur Terre, on a le Groenland au nord et l'Antarctique au sud. Et j'espère rien d'avoir oublié. La neige, évidemment, la neige fait pleinement partie de cette cryosphère. Et donc, nous, notre travail, c'est vraiment d'étudier tout ou une partie du moins de ces écosystèmes-là. Moi, je suis très, très spécialisée sur les glaciers de montagne et aussi une partie de nos calottes polaires. Il y en aura d'autres qui sont beaucoup plus spécialisées, permafrost, banquise, etc. Donc, nous, oui, on passe beaucoup de temps dans le froid, quoi. Oui, il fait même le froid, quoi. Et là-dedans, si je comprends bien, il y a également des phénomènes qui se passent. Il y a les moraines, il y a les crevasses. Enfin, il y a plein de... Ça bouge, quoi. Ce n'est pas finalement juste une pierre, quoi. C'est vivant comme matériau, au fait. Mais carrément, c'était Robert Vivian, qui était un des plus grands glaciologues français, qui a disparu il y a quelques années maintenant, qui disait que les glaciers sont vivants. Et je trouve ça trop beau, quoi, parce que oui, les glaciers sont vivants. En fait, un glacier, c'est jamais statique, comme tu l'as très bien dit. Un glacier, voilà, quand on regarde une montagne qui est recouverte de glaciers, on a l'impression qu'il ne se passe rien. On a l'impression que ça ne bouge pas. Alors qu'en fait, tous les glaciers sont forcés de bouger, déjà sous leur propre poids. Parce que la glace, c'est un matériau un peu visqueux. Donc, même si c'est quelques centimètres par an, ou quelques mètres par an, la glace, elle bouge. Et donc, on dit toujours cette expression anglaise, « at glacial pace », pour dire « c'est tellement lent, c'est la mort ». Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des glaciers qui peuvent parfois se mettre à accélérer, dont les glaciers que j'étudie. Donc, on se rend compte qu'en fait, quand on regarde juste les glaciers, ce qu'on appelle les glaciers de montagne, ce qu'on connaît le mieux, je pense, en France, eh bien en fait, on a toute une panoplie de glaciers différents, qui ont des comportements différents, qui ont des tailles différentes, qui ont des températures différentes. Et donc, tout ça, ça va influencer leur comportement. Oui, oui, c'est… Enfin, il y a des dizaines de milliers de glaciers, si je comprends bien, dans le monde. Il y en a 220 000, ouais. Donc, il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Donc, évidemment, chaque glacier a aussi des spécificités. On va le voir d'ici peu. Et toi, tu viens prendre le pouls de tous ces glaciers. J'essaye. Je ne suis pas toute seule. Oui, évidemment. Ça ferait un peu trop de glaciers par personne. C'est une question de Béotien. Je pense que ça va quand même aider certaines personnes aussi. Les glaciers, on connaît tous le dessin animé Ice Age, l'âge des glaces. Ah, exactement. Qui est un peu la fin de l'ère de Pleistocène, début Dolocène. Oui, oui. Mais il y en a eu plein d'autres également par le passé. Il y en a eu quatre ou cinq, quelque chose comme ça. Quand apparaissent les glaciers, pourquoi ils apparaissent ? Enfin, c'est bête, mais... Ah, c'est peu bête, oui. Comment ça apparaît, un glacier ? Et comment ça se passe tout ça ? Oui, c'est assez génial quand tu regardes qu'en Antarctique, par exemple, ça fait au moins 30 millions d'années qu'il y a de la glace en Antarctique. Donc, ça fait un petit bout de temps. Mais si vraiment on remonte le temps de l'histoire de notre planète, on sait qu'il y a eu des périodes où on pense, du moins, d'après ce qu'on arrive à reconstruire, où la Terre entière était recouverte de glace, ce qu'on appelle Snowball Earth. Et à l'inverse, il y a certainement eu des périodes où il n'y avait pas un paix de glace sur Terre, quoi. C'est dingue, quoi. Et ça, c'est assez magique de se rendre compte de ça, à quel point les variations... Voilà, on a fait vraiment le grand écart sur Terre. Quand on se rapproche des temps relativement récents sur les quelques centaines derniers milliers d'années, on se rend compte qu'on alternait entre des périodes glaciaires, donc avec des grandes calottes. Par exemple, c'est là où on dit, tu sais, qu'il y avait la glace qui descendait pratiquement jusqu'à Lyon. Ça, on arrive à le reconstruire parce que les glaciers sont baladés avec des petits cailloux. Comme ça, les cailloux, ils les ont posés au bout d'un moment. Et grâce à ces cailloux, on arrive à reconstruire l'étendue passée de ces glaciers. Et il y a eu des périodes interglaciaires, donc là où, naturellement, ces calottes se rétrécissent, se raccourcissent, voire certaines disparaissent. Et donc, quand je dis ça, ce que je dis tout simplement, c'est que le climat a toujours changé. Et là, je te fais une belle jambe, je t'apprends rien. Mais oui, le climat a toujours changé. Et il y a quelque chose d'assez magique, c'est que les glaces en elles-mêmes, les carottes de glace en elles-mêmes, nous ont beaucoup appris sur les changements climatiques passés. Et là, je voudrais te parler de Claude Llorius, parce qu'on ne peut pas parler de ça sans parler de Claude Llorius. Claude Llorius, tu sais, c'est le Yoda, je pense, de la glaciologie. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné, en fait, l'histoire des glaces. L'étude des glaciers, elle est très récente. Ça a quelques siècles tout au plus. Ça a vraiment commencé ici, dans les Alpes, entre la France et la Suisse. Et Claude Llorius, lui, quand il avait 25 ans, c'était dans les années 1960, des fins des années 1960, le mec, on lui propose de partir en Antarctique. Et à l'époque, partir en Antarctique, ce n'est pas du tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu pars, tu as une base, c'est confortable, tu as Starlink, tu as une machine qui fait de la glace, je veux dire, c'est n'importe quoi, que c'est très confortable aujourd'hui. Lui, quand on lui demande de partir en Antarctique, c'était dans la base Charcot, ce qui était une sorte de kajibis creusé dans la glace à l'est de l'Antarctique, quoi vraiment des conditions dantesques. Et en fait, Claude, ce qu'on lui avait demandé de faire, c'est d'aller étudier la glace en elle-même de l'Antarctique. Et en étudiant juste, c'est bête ce que je te dis, mais la glace de l'Antarctique, donc l'eau et les isotopes d'eau, il développe une technique qui, grâce aux isotopes d'eau, donc aux molécules d'eau, va nous permettre de reconstruire les changements de température passés au moment où, et ça, ça explique comment les glaces se forment, au moment où la neige tombait sur l'Antarctique. Parce qu'en fait, tous les glaciers sur Terre sont formés de la même façon. Ils sont formés tout simplement par de la neige qui tombe à un endroit et qui ne disparaît pas complètement pendant l'été et qui continue à s'accumuler pendant l'hiver et l'année suivante et l'année suivante et l'année suivante. Et au bout d'un moment, cette neige devient tellement épaisse et tellement lourde, tellement dense que la neige la plus ancienne, elle se fait écrabouiller et en se faisant compacter, elle se transforme en glace. Et donc, Claude, en regardant cette glace, il se dit, j'ai une petite idée comment essayer de reconstruire la température au moment où la neige tombait sur l'Antarctique. Donc, c'est assez magique. Il commence à dessiner en fait l'histoire de notre planète, l'histoire de changements climatiques. Mais il a un autre, lors de son deuxième hivernage, il a une intuition absolument géniale. Et là, c'est la fameuse histoire du glaçon dans son verre de whisky. Et en fait, il met des petits morceaux de glace, des petits morceaux d'une carotte de glace qu'ils avaient récoltée à des centaines de mètres de profondeur. Et ces morceaux de carotte, bam, il les met dans son verre de whisky. Et en fait, il se rend compte que dans cette glace, il y a plein de petites bulles d'air. Et ces petites bulles d'air, pouf, donc elles remontent à la surface de son verre de whisky. Et il se dit, c'est marrant parce qu'on me demande d'analyser et on ne m'a jamais parlé de ces bulles d'air. Et donc, il se pose la question, mais d'où elles viennent ces petites bulles d'air ? Et en se posant cette question, il comprend que quand la neige, en fait, elle tombe sur l'Antarctique, et bien en fait, c'est les flocons avec leurs petites branches, ils arrivent à coincer des morceaux d'air et que finalement, ces bulles d'air dans la glace, c'est le seul échantillon d'atmosphère passé que l'on a sur Terre. Et c'est là où il a cette idée qui est absolument formidable. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe si on analyse ces bulles d'air ? Et donc, il s'est décidé à analyser le CO2, le méthane, le dioxyde d'azote, les gaz à effet de serre que l'on connaît très bien aujourd'hui. Et grâce à ça, il n'a participé à des programmes de forage qui ont permis d'aller très très loin dans le temps. Donc, plus tu creuses en profondeur, plus tu remontes le temps. Et grâce à lui, on a eu des carottes de glace, une des dernières récoltées, qui nous permettait de remonter 800 000 ans sur l'histoire de notre planète. Et ce que tu vois sur cette analyse de cette carotte de glace, donc continue, d'aujourd'hui jusqu'à 800 000 ans en arrière, tu vois que les concentrations de gaz à effet de serre ont toujours changé. Et tu vois des moments où le CO2 était haut, donc quand il y avait beaucoup de CO2, beaucoup de gaz à effet de serre, il faisait relativement chaud, donc il y avait ces périodes interglaciaires, il n'y avait pas beaucoup de glace sur Terre. Et quand le CO2 diminuait naturellement, et bien c'est là où tout d'un coup, les glaces reprenaient du poil de la bête, il faisait froid, il y avait beaucoup de neige sur Terre, donc les glaciers regrossissaient. Et ça aujourd'hui, on arrive à l'expliquer, en fait, ces changements climatiques passés, on les explique par des cycles naturels. Alors pour faire très simple, on les explique, on recoupe ça sous le nom des cycles de Milankovitch, donc c'est en grande partie lié à l'interaction entre les cycles terrestres et le Soleil, par exemple. Donc tu vois, la Terre, elle tourne autour du Soleil, voilà, tu le sais très bien, et parfois la forme de cette orbite va changer, parfois la Terre, elle se rapproche un peu du Soleil, parfois elle s'éloigne un petit peu. Donc tout ça, ça va influencer la quantité d'énergie que l'on reçoit sur Terre et ça va influencer tout un tas de cycles sur Terre. La Terre, elle tourne sur elle-même avec un angle, cet angle aussi peut changer, elle tourne sur elle-même comme une toupie et parfois cette forme de toupie va s'élargir un petit peu ou se resserrer et tout ça, en fait, ça va créer des bouleversements sur Terre, ça va influencer notamment les cycles du carbone, le cycle du carbone et donc ça va permettre de dicter en quelque sorte les âges de glace et les périodes interglaciaires. Donc c'est une longue explication mais c'est important de comprendre qu'on est tout à fait conscient que le climat sur Terre a toujours changé, qu'il y a eu des périodes qui devaient être encore meilleures pour les glaciologues qu'aujourd'hui mais ce qui est fou et je vais terminer là-dessus, ce qui est fou, c'est que depuis que Homo sapiens sapiens existe, il y a toujours eu de la glace sur Terre donc ça c'est important et on y reviendra parce que cette glace elle nous permet de stabiliser tout un tas de choses mais aussi on se rend compte que quand on regarde là où on en est aujourd'hui, on a complètement quitté en fait cette alternation, alternance, je ne sais pas comment tu dis, entre les périodes interglaciaires et les périodes glaciaires. Est-ce qu'on les a quittées pour toujours ? On ne sait pas mais ce qui est très sûr c'est que ça fait à peu près 3 millions d'années maintenant qu'on n'a pas eu autant de CO2 dans l'atmosphère et il y a les toutes dernières données qui nous montrent que ça fait peut-être 16 millions d'années qu'on n'a pas eu autant de CO2 autant concentré dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, ces cycles naturels ils continuent mais ce qu'on a posé par-dessus c'est l'impact humain qui est absolument gigantesque et qui est en train de vraiment de tout bouleverser. Petite pause avant la prochaine partie. Ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements, le matériel, les charges, le montage, chaque épisode nous coûte pas loin de 900 euros. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager ou même si vous avez les moyens à nous faire un don sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. Un grand merci et place à la suite. Au fait, ce qui est intéressant évidemment, c'est que certes on a connu des glaciers depuis toute notre existence disons, mais on est arrivé durant l'Holocène environ il y a 12 000 années sur cette période stable. Enfin, ça n'a pas trop bougé et ça nous a permis de faire l'agriculture, ça nous a permis de nous sédentariser, enfin, ça nous a permis plein de choses aussi. Donc, on est vraiment dans une fenêtre de tir tellement petite via l'utilisation des combustibles fossiles. Il y a de plus en plus de CO2, ça se réchauffe, ça fait fondre les glaciers. Il y a cette équation entre glaciers mais également climat stable, doux et qui nous permet de faire plein d'autres choses. Oui, c'est ça, je trouve ça très beau ce que tu viens de dire, c'est que voilà, entre l'humain et les glaciers, même combat, on est directement connecté et c'est vrai qu'ils nous ont rendu tout un tas de services et ils continuent à le faire mais le problème, c'est que si on les perd, les conséquences sur les humains vont être absolument catastrophiques. Passons alors à ces fameux services. Évidemment, ce n'est pas de manière utilitariste, les glaciers nous servent pour quelque chose. Non, évidemment, les glaciers sont là et on bénéficie de plein de choses du fait que les glaciers soient là. Quels sont certains de ces services ? Enfin, il y en a énormément mais le top 3, le top 5, enfin c'est quoi ? On peut peut-être commencer avec ce qu'on a chez nous tout simplement avec les glaciers que l'on a dans les Alpes et dans les Pyrénées. On décrit souvent ces glaciers comme parmi les meilleurs châteaux d'eau que l'on a sur Terre. Après tout, c'est de l'eau douce quoi. C'est de la neige qui s'est transformée en glace donc quand ces glaciers fondent un petit peu ou beaucoup pendant l'été, c'est de l'eau douce qui va tomber dans nos écosystèmes, dans nos rivières, dans nos fleuves et donc je trouve ça assez magique de se dire que les glaciers t'imagines, c'est des machines qui chaque année gratuitement en fait vont nous donner de l'eau douce quoi et cette eau douce c'est vraiment un peu le nerf de la guerre on va l'utiliser pour tout un tas de trucs on va l'utiliser en partie pour produire de l'hydroélectricité tu vois si tu regardes dans le massif du Mont Blanc on a au moins trois glaciers côté français où on va récolter de l'eau de fond par dessous sous les glaciers on a creusé des galeries dans la montagne pour aller chercher cette eau il y a la mer de glace il y a le glacier d'Argentière le glacier du Tour et c'est des glaciers dont on va turbiner l'eau pour produire de l'énergie et ces trois glaciers j'avais demandé au glaciologue Luc Moreau qui est le méga boss des glaciers de la vallée de Chamonix et un très très bon communicant et il m'avait expliqué que ça fournit assez d'électricité pour l'équivalent de 250 000 ménages pendant un an donc c'est quand même pas négligeable c'est chouette c'est de l'eau ensuite qui va aller dans les écosystèmes bien sûr qui ont besoin de cette eau pendant l'été c'est de l'eau qui va aller dans nos rivières dans nos fleuves un chiffre que je donne très souvent c'est quand je parle du Rhône le Rhône c'est le plus grand fleuve français en termes de débit donc on est quand même directement concerné par tout ce qui se passe sur le Rhône le Rhône il prend sa source côté suisse le glacier du Rhône et ensuite voilà il y a plein d'autres glaciers qui contribuent à ça et il n'y a pas que les glaciers il y a évidemment la pluie etc mais on avait calculé il y avait des collègues à moi qui avaient calculé en 2003 que pendant la canicule à un endroit pressé sur le Rhône il avait été estimé que 40% des eaux du Rhône venaient des glaciers alors ça s'expliquait parce qu'il n'y avait pas d'autres sources d'eau à ce moment là parce que les glaciers fondaient énormément on était en pleine canicule donc c'était vraiment un moment exceptionnel le reste de l'année on n'est pas du tout à cette hauteur là de pourcentage d'eau du Rhône mais c'était intéressant de voir que voilà dans les moments critiques quand il n'y a pas d'autres sources d'eau pendant l'été on était bien contents d'avoir ces glaciers et le long du Rhône qu'est-ce qu'on a ? on a des sites industriels extrêmement importants on a tout le bassin Rhône-Méditerranée c'est un très très grand bassin agricole en France je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième en termes de volume qui est créé par l'agriculture qui est poussé qui est je ne sais pas comment on dit construit par l'agriculture et aussi l'exemple voilà mais ça c'est vraiment plus anecdotique on a aussi des centrales nucléaires et bien sûr ces centrales nucléaires ont besoin d'un certain débit d'une certaine température de l'eau du Rhône pour continuer à fonctionner normalement et on sait très bien qu'on a aussi énormément besoin d'énergie pendant l'été on risque d'en avoir besoin de plus en plus pour refroidir nos habitations et nos sites industriels donc voilà pour ça le fait que ce sont parmi les meilleurs châteaux d'eau sur Terre ces glaciers c'est important et je ne sais pas si tu te rends compte mais ce chiffre moi je l'ai appris il n'y a pas très longtemps c'est que c'est à peu près 2 milliards de personnes qui ont besoin de l'eau des glaciers quand tu penses à l'Himalaya tout c'est clair je pense qu'au moins c'est crucial voilà les glaciers de l'Himalaya la Chine, l'Inde la Chine, l'Inde exactement c'est les plus grandes cultures de riz les plus grandes cultures de coton qui sont directement connectées à l'eau des glaciers tu vois j'avais une de mes de mes super potes qui est glaciologue et qui est népalaise à la base qui maintenant est aux Etats-Unis et je lui ai dit mais pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser aux glaciers de l'Himalaya quand on habitait en France elle m'avait dit tu manges du riz je dis bah oui elle me dit tes vêtements ils ont du coton je dis bah comme tout le monde oui elle m'a dit bah voilà rien que pour ces deux raisons t'es directement connecté aux glaciers de l'Himalaya et donc voilà deux milliards de personnes ont besoin de l'eau de ces glaciers donc ça c'est un des plus grands services écosystémiques rendus par les glaciers de montagne ça c'est top 1 top 2 il y a quand même ou top 3 aussi si je comprends bien c'est la régulation de climat la régulation que ce soit dans l'eau mais aussi dans l'air exactement ouais c'est vrai que c'est aussi bête que ça mais quand on regarde des glaciers de la neige ou de la banquise bah c'est des surfaces très blanches c'est des surfaces quand ces glaces sont en bonne santé c'est des surfaces qui sont très claires et ces surfaces donc elles agissent comme des miroirs c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles les montagnes se réchauffent très vite parce que les montagnes ont de moins en moins de neige ont de moins en moins de glaciers à la place de ces surfaces qui sont censées être blanches à la place c'est des roches qui elles sont très sombres ou de la végétation qui est beaucoup plus sombre donc qui absorbe le rayonnement solaire l'exemple le plus criant je pense par rapport à cette couleur par rapport à cet effet miroir c'est vraiment la banquise dans l'Arctique donc la banquise j'y reviens mais c'est cette croûte de glace qui est présente de façon permanente sur l'océan glacé à l'Arctique et elle se forme tout simplement parce qu'il fait tellement froid dans l'Arctique toute l'année et surtout pendant l'hiver que la surface de l'océan gèle et cette banquise au cœur de l'hiver elle a une surface gigantesque je pense qu'on ne s'en rend vraiment pas compte c'est l'équivalent des Etats-Unis et de la Russie combinée en termes de surface donc c'est énorme et cette surface gigantesque elle est particulièrement importante toute l'année mais surtout pendant l'été parce que pendant l'été il fait jour 24h sur 24 dans l'Arctique et cette banquise elle est très blanche elle est très très claire donc elle renvoie une grande partie de rayonnement solaire dans l'espace elle climatise en quelque sorte l'Arctique on dit souvent que c'est le t-shirt blanc de l'Arctique et ça c'est une très belle image et à la place de cette banquise le problème c'est que tu as un océan et lui comme les roches ou la végétation dans nos montagnes l'océan il est très foncé lui il est très fort pour absorber le rayonnement solaire et là on en parlera mais ça peut créer des cercles vicieux où ces glaces disparaissent à cause du changement climatique elles laissent place à des écosystèmes qui vont emmagasiner beaucoup plus de chaleur en emmagasinant plus de chaleur ils vont encore plus réchauffer ces régions et donc encore plus faire fondre de la glace donc on dit souvent que la fonte de la glace accélère encore plus la fonte de la glace et ça c'est le coefficient albédo qui change c'est ça c'est la notion d'albédo ouais ouais tout à fait donc ça c'est dans l'eau ou en tout cas ça régule un peu la température mais il y a aussi les glaciers sont aussi responsables pour les flux d'air en tout cas dans l'hémisphère nord je sais pas comment ça se passe dans l'émisphère exactement ouais en fait ça c'est encore une fois très fortement lié à cette banquise voilà dans l'Arctique ça c'est fascinant alors je mets un petit astérisque par rapport à ça parce que c'est vraiment tu sais comment ça se passe en science c'est vraiment un sujet qui est encore un petit peu débattu beaucoup moins qu'il y a quelques années voire quelques mois mais en fait on se rend compte que alors pour vraiment simplifier à mort et les météorologues qui m'écoutent vont sûrement me déchirer mais alors pour simplifier le plus possible c'est que tant que l'Arctique il est bien froid bien gelé bien glacé donc il y a beaucoup de banquises il y a beaucoup de glaciers et tout et bien les vents entre chez nous par exemple en France et l'Arctique vont vraiment envoyer du pâté donc on a ce qu'on appelle le polar jet stream c'est des vents qui sont à haute altitude qui vont en quelque sorte s'enrouler comme un ruban autour de la planète entre nous et l'Arctique donc tant qu'on a des écarts de température très forts entre chez nous et l'Arctique donc il fait chaud chez nous il fait très froid dans l'Arctique ces vents ils pulsent ça permet de garder le froid là-haut et le chaud chez nous en quelque sorte le problème c'est que pour parler de ce qui se passe au niveau de l'Arctique aujourd'hui l'Arctique c'est une région une des régions qui réchauffe le plus vite sur Terre en moyenne l'Arctique aujourd'hui se réchauffe trois à quatre fois plus vite que la moyenne planétaire donc ce qui est terrible et donc tu me vois venir mais ces écarts de température ils s'amenuisent considérablement et ce qui se passe c'est que si ces écarts de température s'amenuisent entre chez nous et l'Arctique et bien ces vents ils pulsent un peu moins ces vents ils ont vraiment moins de vigueur et alors c'est connecté à plein d'autres choses aussi mais on est en train de remarquer sur certaines périodes de l'année notamment pendant l'été on est en train de remarquer qu'on m'a donné cette image il n'y a pas très longtemps qui est très belle un peu comme une rivière qui est ralentie une rivière qui est ralentie elle commence à faire des méandres et c'est exactement la même chose au niveau de ces vents de ces polar jet streams il y a certaines périodes de l'année où ces vents commencent à faire un peu comme s'ils dessinaient les pétales d'une fleur autour de l'Arctique et donc ça veut dire que chez nous en France on peut se prendre des vagues de froid qui viennent très très bas dans le sud dans le sud de l'hémisphère nord donc on a des grosses vagues de froid les gels précoces les gels tardifs pour l'agriculture ce qui est terrible mais on a de plus en plus aussi l'inverse donc des grandes vagues de chaleur qui remontent de plus en plus haut parfois jusqu'au cœur de l'Arctique donc vraiment des canicules monstrueuses et puis quand tout est joli des 20 degrés hausse valbarde des 20 degrés hausse valbarde qui est à 1000 km du pôle nord c'est pas normal et donc tout ça c'est lié au fait en grande partie au fait que cette banquise on est en train de la perdre et donc que les vents tu sais tout est lié dans le climat dès que tu dérègles un truc quelque part c'est tout le reste qui réagit et donc plus ces vents sont perturbés plus nous en fait chez nous en France on va subir des événements météorologiques extrêmes donc c'est aller des vagues de froid des fêtes de froid vraiment anormales des vagues de chaleur anormales des périodes très sèches voire des périodes très très humides tu sais quand on se prend en 24 heures l'équivalent d'un an de précipitation dans certaines régions d'Europe c'est lié en grande partie à ça donc oui la banquise tant qu'elle est là elle nous rend plein de services parce qu'elle stabilise tout ça mais là on est vraiment en train de prendre une direction un peu apocalyptique pour la banquise de l'Arctique plus on brûle l'énergie fossile plus cette banquise elle disparaît et là il y a quelques études scientifiques qui ont été publiées ces derniers mois alors c'est quelques études il faudra encore beaucoup plus de travaux derrière mais qui nous montrerait il y en a une notamment qui explique que dès le début des années 2030 donc ça arrive très vite on pourrait avoir la fin de l'été dans l'Arctique sans banquise donc le mois de septembre c'est là où on atteint très naturellement un minimum de superficie de banquise et c'est là où la banquise est la plus fragile et donc peut-être et j'espère que cette étude se trompe mais on dirait pas donc dès le début des années 2030 on pourrait avoir des mois de septembre sans banquise dans l'Arctique et donc avec des conséquences chez nous assez terribles sur notre sécurité alimentaire notre sécurité énergétique et sécurité nationale tout court ouais c'est quand même il faut s'accrocher c'est pas des c'est pas des minuscules changements par-ci par-là c'est pas on parle on va en venir dans un instant sur la notion de point de bascule je pense que c'est un truc essentiel parce qu'on ne réalise pas encore tout ça il y a le ralentissement de la pompe d'eau qui circule de l'eau chaude dans les océans voilà ce qui se passe dans l'air malheureusement on voit aussi beaucoup de perturbations au niveau de la circulation océanique et la circulation océanique pour faire très court là aussi les océanographes bouchez-vous les oreilles parce que je vais simplifier mais pour que ça fonctionne bien bon il y a il y a plein de choses dans l'océan qui est liée à la rotation de la Terre notamment voilà toutes ces forces là mais aussi plus on rajoute de l'eau douce dans les océans plus c'est dommageable plus ça affecte la circulation océanique et là malheureusement on a deux calottes polaires gigantesques on a le Groenland et l'Antarctique avec tous les glaciers qu'on a cités les 220 000 glaciers qui balancent des quantités d'eau douce immenses dans les océans et donc quand tu balances beaucoup d'eau douce dans les océans ça affecte les rouages de cette circulation océanique et on est en train de remarquer en Antarctique que c'est déjà en train de ralentir et qu'on est tous connectés à ces vents et on est tous connectés à cette circulation océanique on sait qu'on parle beaucoup du Gulf Stream chez nous s'il y a une perturbation en tout cas des courants océaniques autour de nos régions on risque d'avoir oui un climat qui changerait de façon assez catégorique et de manière imprévisible au fait c'est aussi ça qui est assez surprenant c'est pas juste rapidement c'est juste on ne sait pas on ne sait plus trop comment c'est assez compliqué cette histoire de circulation océanique alors c'est très loin de ma zone de confort mais c'est vrai que pour l'instant c'est vraiment le réchauffement qui dame le pion à tout ça mais il y a quelques études qui sembleraient montrer que si on a une perturbation de la circulation océanique près de chez nous donc dans l'Atlantique et Atlantique Nord on pourrait avoir un refroidissement de notre côté de l'hémisphère nord et aussi je crois que c'est un assèchement donc peut-être que ça deviendra un tout petit peu plus sec dans nos régions on a vu comment ça fonctionnait à quoi ça sert les glaciers ou comment aujourd'hui sont interconnectés avec l'atmosphère avec l'hydrosphère et d'autres éléments il y a évidemment c'est un peu l'éléphant dans la pièce qu'on n'a pas encore parlé la fonte des glaciers c'est aussi la hausse du niveau des mers complètement évidemment les deux calottes ou les deux grosses masses de glace vont amener différents niveaux d'élévation le Groenland c'est quoi c'est moins d'une dizaine de mètres et puis l'Antarctique c'est cinquantaine de mètres c'est ça ouais alors tu dis ça comme si c'était une petite dizaine de mètres non les chiffres sont complètement justes le Groenland c'est 6 à 7 mètres donc je m'explique si toute la glace du Groenland disparaissait le Groenland ça fait à peu près 3 à 4 fois la taille de la France c'est une grosse partie du Groenland qui est recouverte de glace il y a de la glace jusqu'à 3 km d'épaisseur par endroit il y a beaucoup de glace au Groenland et là le Groenland c'est vraiment comment dire le driver je sais pas comment tu dis en français le moteur le moteur régional qui contribue le plus à l'élévation du niveau des mers parce que les océans plus réchauffent plus ils prennent de place mais nous en plus avec ces glaciers ces glaciers balancent de la glace continentale la glace qui est sur la terre il la balance dans l'océan et donc ça aussi ça contribue à l'élévation du niveau des mers donc si le Groenland disparaissait d'un coup d'un sol voilà c'est 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers et si pareil si l'Antarctique disparaissait du jour au lendemain l'Antarctique c'est quand même 25 fois la taille de la France c'est de la glace jusqu'à 4 km d'épaisseur donc c'est énorme c'est 58 mètres d'élévation du niveau des mers donc c'est vraiment vraiment majeur moi je dis souvent que oui on est tous où que l'on habite on va être concerné par ça là on est en plein dans des débats sur l'immigration on ne peut pas voilà on ne peut pas ne pas rentrer trop dans l'actualité mais on ne peut pas parler d'immigration sans comprendre que dans les années à venir dans les décennies à venir mais vraiment dans les années je pense c'est des dizaines de millions voire des centaines de millions de personnes qui vont se déplacer et que la coopération entre les peuples mais elle va être vitale mais aussi chez nous je pense que quand on prend ces décisions chez nous en ignorant un peu on a l'impression que le changement climatique ne touche pas trop mais l'élévation du niveau des mers c'est pas que le Bangladesh et les Pays-Bas c'est toute la côte aquitaine tu vois la Rochelle la Rochelle l'île de Ré on me dit toujours qu'il faut que je parle de l'île de Ré parce qu'habituellement ça touche beaucoup en France c'est toute la partie évidemment Camargue Arles le nord de la France aussi est très très touché par ça et donc qu'est-ce qu'on fera quand on aura des terres agricoles qui seront contaminées par l'eau salée qu'est-ce qu'on fera quand des habitations des autoroutes seront bouffées par l'océan et là aujourd'hui alors ce que je vais dire est assez flippant mais c'est la réalité aujourd'hui c'est sûr qu'on va avoir au moins un mètre d'élévation du niveau des mers après c'est une question de temps plus on continue à brûler d'énergie fossile plus ça arrivera vite le plus vraiment pour l'instant les pires des scénarios nous montrent qu'on pourrait avoir alors là grosse prudence qu'on pourrait avoir un mètre dès les années 2070 donc dans 50 ans t'imagines on peut avoir un mètre d'élévation du niveau des mers avec évidemment partout pareil non pas partout pareil géographiquement tu sais comment ça se passe voilà suivant les températures de l'océan suivant les vents les courants ça peut pas mal changer quoi pas mal changer ça changera pas de 3-4 mètres mais ça changera un petit peu on peut aussi avoir 3 mètres d'élévation du niveau des mers si on reste sur notre trajectoire actuelle et notre trajectoire actuelle heureusement est en train de changer mais si on reste sur la trajectoire actuelle on peut avoir 3 mètres d'ici le début des années 2100 donc ça arrive très vite et puis ensuite voilà c'est juste une question de notre volonté jusqu'où on veut que ça aille quand on parle des 6 à 7 mètres ou d'une dizaine de mètres du Groenland des 58 mètres d'élévation ça serait dans quelle perspective si on ne fait rien ? ouais ça peut arriver alors là on parle vraiment de millénaires plutôt que de siècles mais en fait ce qui est vraiment intéressant c'est que nous pour comprendre comment est-ce qu'on essaie de projeter l'élévation du niveau des mers c'est en fait on peut s'imaginer c'est compliqué en fait il faut qu'on regarde ce qui s'est passé dans le passé non seulement on regarde les petites carottes de glace qui sont très utiles mais on regarde beaucoup aussi les carottes de sédiments on regarde aussi les littoraux de notre planète et aujourd'hui on arrive à reconstruire relativement bien comment le Groenland et comment l'Antarctique avaient réagi à plus 1 degré d'augmentation de température à plus 2 degrés à plus 3 degrés dans le passé c'est arrivé dans le passé c'est arrivé il y a des centaines de milliers d'années mais aujourd'hui on arrive à comprendre qu'en fait que le Groenland comme l'Antarctique peuvent avoir des réactions très rapides vraiment abruptes on parle de réactions abruptes au changement climatique on sait que pendant le dernier âge de glace donc le petit écureuil cherchait ses noisettes sur les carottes de glace que le niveau des mers était 120 mètres plus bas pourquoi le niveau des mers était si bas parce qu'on a un volume d'eau fini sur Terre donc si tu n'as pas moins d'eau dans les océans l'eau elle était ailleurs elle était dans les calottes glaciaires tu vois ces grandes calottes donc la glace qui allait jusqu'à Lyon en partie donc on sait que évidemment voilà dès que ces calottes polaires réagissent au changement climatique c'est le niveau des océans qui change et le problème c'est qu'à l'époque il y a quelques centaines de milliers d'années ça allait pas aussi vite qu'aujourd'hui l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui c'est ultra rapide on sait qu'on a un décalage que les concentrations de CO2 elles sont telles qu'on devrait avoir un niveau des océans déjà beaucoup plus élevé donc on sait qu'on a un décalage et aujourd'hui c'est en regardant dans le passé qu'on comprend mieux le présent et qu'on essaye de faire travailler nos modèles pour qu'ils nous disent ben voilà le Groenland tel qu'il est aujourd'hui l'Antarctique tel qu'il est aujourd'hui si on le rajoute plus 3 plus 4 degrés à quelle vitesse ils vont réagir donc c'est comme ça pour vraiment simplifier à fond qu'on essaye de prévoir ce qui va se passer et aussi évidemment il y a quelques centaines de milliers d'années on n'était pas 8 milliards de personnes aujourd'hui on est 8 milliards de personnes sur Terre on risque d'aller vers les 10 milliards c'est les projections qui sont dans les années à venir ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui entre 0 alors si je ne me trompe pas dans mes chiffres mais entre 0 et 1 mètre d'altitude donc c'est très bas sur les 10 euros on a à peu près 230 millions de personnes après ça reste parmi les ports les plus importants sur Terre pour l'échange de marchandises des migrations de personnes c'est évidemment énormément de terres agricoles c'est aussi parmi les plus grandes mégalopoles sur Terre là où il y a la plus forte croissance de population et entre 0 et 10 mètres on se rapproche des 1 milliard de personnes on a à peu près entre 800 millions 900 millions de personnes donc tu te rends compte que oui si on perd même une toute petite partie du Groenland une toute petite partie de l'Antarctique instantanément c'est vraiment des populations gigantesques qui vont migrer et je ne suis pas du tout une spécialiste des migrations de populations mais j'imagine que ces populations elles ne vont pas aller habiter dans des déserts si elles peuvent rester dans leur pays c'est sûr qu'elles le feront mais peut-être qu'elles ne le pourront pas elles vont aller dans des pays qui seront accueillants dans des pays où il y a du travail dans des pays où on est safe où il fait bon vivre et donc oui il va vraiment falloir se serrer les coudes rien que par rapport à l'élévation du niveau des mers on n'aura pas le choix on n'aura pas le choix là on pense qu'on a le choix mais on ne l'aura pas il y a également peut-être un dernier point qu'on peut également parler c'est les Morènes c'est ça ? oui c'est ça c'est vrai que j'ai eu cette chance extraordinaire alors j'y suis pas retournée depuis mais d'aller au Népal pile entre mon master et mon doctorat donc j'étais une jeune palawane en glaciologie j'étais vraiment tout au bas de l'échelle et on m'a invité à partir t'imagines en expédition au Népal à l'époque tout ce qu'on m'a demandé de faire c'était de compter des cailloux et ça m'allait très bien moi j'étais ravie de partir au Népal pour ça mais en fait au Népal il y a énormément de glaciers des glaciers qui vont jusqu'au sommet le plus haut de la planète et en fait ces glaciers donc non seulement on vient le dire ils rendent tout un tas de services aux populations on pense à la Chine l'Inde, le Tibet qui ont besoin de l'eau de ces glaciers mais aussi le problème c'est que quand ces glaciers fondent se rétrécissent se raccourcissent ils peuvent créer tout un tas de problèmes donc c'est vraiment l'amour et la haine avec les glaciers au Népal et il y a un truc qui est vraiment terrifiant et qui est arrivé maintenant à plusieurs reprises au Népal notamment c'est qu'en fait donc un glacier un glacier il a cette faculté de sculpter le paysage autour de lui donc un glacier il faut imaginer ça un peu comme un tapis roulant tout ce qui lui tombe dessus vu que le glacier il est toujours en mouvement donc il avance tous les cailloux qui lui tombent dessus les avalanches qui lui tombent dessus les alpinistes qui lui tombent dessus voilà tout ce qui lui tombe dessus il va le transporter jusqu'à sa périphérie jusqu'à sa marge et après un peu comme une bourrette qui va lâcher ses cailloux qui va se vider et bien le glacier va déposer autour de lui tout ce qui lui est tombé dessus et donc c'est ce qu'on appelle une moraine ou un cordon morainique si on veut être technique c'est un tas de cailloux une moraine il n'y a pas besoin de faire très compliqué et ce tas de cailloux il peut être gigantesque dans l'Himalaya moi je n'avais pas l'habitude de voir des moraines comme ça tu as des moraines qui font plusieurs centaines de mètres de hauteur et c'est un tas de cailloux donc c'est quand même pas ultra solide ça peut être très grand mais ce n'est pas si solide que ça c'est vraiment voilà t'imagines la bourrette qui a pendant des décennies des siècles qui a déposé ces cailloux autour du glacier et ce qui se passe c'est que dans l'Himalaya aussi les glaciers se retirent les glaciers se raccourcissent donc ils vont petit à petit se déconnecter de ce t'imagines une forme en U en fait autour du glacier comme un fer à cheval en quelque sorte qui s'est déposé autour du glacier le glacier se retire mais ce fer à cheval il reste là ce tas de cailloux reste sur place alors il se déstabilise un tout petit peu mais il reste sur place mais le glacier se retire mais il ne fait pas que se retirer ils font en même temps et donc toute l'eau de fond du glacier elle se retrouve coincée derrière ce mur derrière ce tas de cailloux et le problème c'est que ça peut former des lacs mais énormes parce que quand t'as ta moraine qui fait des centaines de mètres de hauteur je sais pas 100-150 mètres de hauteur tu peux avoir un lac qui se forme juste derrière mais n'oublions pas que c'est pas solide et le problème c'est que malheureusement entre l'eau et la glace l'eau liquide finit toujours par gagner et là ce qui se passe c'est que c'est pareil entre l'eau et ces roches l'eau arrive toujours à trouver un moyen de s'échapper le problème c'est que lorsque le volume du lac est très important et bien quand l'eau trouve un moyen de s'échapper c'est catastrophique c'est vraiment un tsunami en fait en pleine montagne et donc on a vraiment des exemples de ce barrage qui explose en quelque sorte à cause du volume d'eau qui était coincé derrière et des vallées entières sur des dizaines de kilomètres qui sont ratissées mais complètement aplaties par ces tsunamis et ces tsunamis ils ont un terme technique ça s'appelle GLOF on adore les acronymes en science donc c'est Glacial Lake Outburst Flood je ne sais pas comment on vidange un lac glaciaire on appelle ça en français et donc au Népal le problème c'est que tu as énormément d'agriculteurs de villages parfois de sites touristiques qui sont très très proches de ces glaciers très très proches de ces lacs je crois que c'est il y a plusieurs millions de personnes qui sont à quelques kilomètres de ces lacs et aujourd'hui c'est terrifiant ce qui se passe parce que c'est très compliqué d'aller vidanger artificiellement ces lacs à très haute altitude dans les vallées ultra reculées et donc on a un vrai devoir nous les scientifiques d'alerte de prévention de préparation de ces communautés de mettre en place des systèmes d'alarme parce que voilà quand tu as un lac une vidange un lac glaciaire parfois tu as je ne sais pas entre 30 secondes mais une minute pour sortir de ta maison et aller te réfugier le plus haut possible et donc pendant mon expédition au Népal que j'avais rejoint toute une équipe de l'université de Aberystwyth avec Matt Westoby qui était le chef du projet c'est ce qu'on est allé étudier en fait on est allé sur trois sites où il y avait déjà eu des vidanges de lacs glaciers et c'est quand tu as l'impression de marcher sur la lune quand tu es dans ces vallées qui ont reçu ce tsunami il ne reste pratiquement plus rien et nous ce qu'on nous a demandé de faire c'était de créer des modèles en 3D pour comprendre quel était le volume du lac quelle était la taille du barrage morénique pour essayer de comprendre les forces qui étaient en jeu à ce moment là oui oui enfin ça a l'air quand même vachement violent pour un matériau qu'on pense est inerte enfin tout ce qui se passe tout ce qui bouge tout ce qui enfin toutes les forces qui existent en surface mais aussi en sous la surface enfin les banquises de tous les fleuves qui existent à l'intérieur on va en parler d'ici un instant le dernier point que je voulais qu'on mentionne dans cette liste de dérèglement si on veut de cette cryosphère c'est le permaphrost le pergélisol qu'on oublie souvent mais comme tu dis enfin ça ça couvre 25% des sols de l'hémisphère nord enfin c'est dingue quoi ouais je rigole parce que ça me rappelait quand j'étais à l'université pendant mon doctorat on disait toujours que le permaphrost c'était the dark side of the force c'était pas aussi cool que d'étudier les glaciers non en vrai le permaphrost est ultra cool à étudier mais ultra important parce qu'il va être déterminant pour notre avenir à tous tu sais en fait du permaphrost en fait on en a déjà chez nous en France dans nos hautes montagnes alors c'est pas tout à fait le même type de permaphrost là on parle plus d'un état thermique donc de c'est la glu en fait qui va maintenir nos montagnes nos hautes montagnes telles qu'elles sont tu vois quand on pense à l'aiguille du midi quand on pense à voilà des hauts sommets comme ça c'est de magnifiques granites on se rend compte qu'à l'intérieur de ces montagnes voilà vu qu'il fait très froid ce froid en fait maintient les roches ensemble et quand ce permaphrost là dégèle on a des éboulements des écroulements là c'est Ludovic Ravanel notamment qui est ou Florence Magnin qui sont des super spécialistes de ce qui se passe au niveau du permaphrost dans nos montagnes et si tu dézoomes un petit peu on a aussi donc ce permaphrost qui alors lui n'est pas tout à fait la même chose mais ce permaphrost qui est plus ce sol gelé qui est rempli de matière organique donc qui occupe voilà pratiquement un quart des terres de l'hémisphère nord donc c'est énorme on pense bien sûr à la Sibérie tu vois dès qu'on parle du permaphrost et en fait ce permaphrost là bah oui quand il dégèle il cause tout un tas de problèmes il y a vraiment trois énormes problèmes qui sont liés à ce dégel du permaphrost alors peut-être dans l'ordre de la peur des scientifiques je vais commencer par le premier c'est que le permaphrost donc il est plein de matière organique et c'est ce que je dis quand je vais voir des écoles ou des collèges je leur dis bah il y a des mammouths voilà il y a des il y a plein de choses qui sont enterrées dans ce permaphrost des dinosaures voilà il y a beaucoup de plantes voilà qui ont été enfermées là-dedans depuis très longtemps et en fait quand le permaphrost dégèle l'exemple que je leur donne c'est comme si tu sors ta pizza du congélateur et tu la laisses sur ta table pendant des semaines et des mois ça va pourrir ça va se faire manger par les microbes par les bactéries et on se rend compte qu'en fait quand les microbes se mettent à manger à se réveiller donc quand il commence à faire chaud ça dégèle ils se réveillent ils mangent cette matière organique ça va émettre des gaz à effet de serre et suivant les conditions d'oxygène s'il y a beaucoup d'oxygène ou si c'est dans l'eau ça va soit émettre du CO2 soit émettre du méthane et donc c'est tous les deux des gaz à effet de serre très puissants particulièrement encore plus le méthane que le CO2 et aujourd'hui pour te donner une petite idée le permafrost c'est des chiffres qu'on m'a donné il n'y a pas très longtemps il émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Japon qui est le septième émetteur mondial de gaz à effet de serre donc c'est quand même pas du tout négligeable mais on peut faire beaucoup mieux que ça ou bien pire si on dépasse les 1,6 degrés d'augmentation de température c'est des données très très récentes ce permafrost de l'hémisphère nord il risque de commencer à émettre autant de gaz à effet de serre alors d'ici la fin du siècle dans les prochaines décennies équivalente à un pays comme l'Inde donc ça commence à devenir très très sérieux et une fois que le permafrost il commence à dégeler même si ça a été une sorte de snap tu vois de coup de chaleur il va émettre des gaz à effet de serre pendant au moins à la même à la même puissance pendant au moins 150 à 200 ans donc c'est super donc voilà 1,6 degré l'Inde si on dépasse les 2 degrés il risque d'émettre autant de gaz à effet de serre que l'Union Européenne donc ça devient vraiment majeur et on peut encore faire pire si on dépasse les 3 degrés ce permafrost il va émettre autant de gaz à effet de serre que là tu choisis les Etats-Unis ou la Chine et ça chaque année donc ça veut dire pourquoi c'est important parce que déjà ça va encore plus accélérer le dérèglement climatique parce que si le permafrost tu ne peux pas aller lui dire l'année prochaine il faut que tu revois tes objectifs climatiques que tu réduises de 5 à 6% ça va être compliqué et parce que ça veut dire que nous nos budgets d'émissions pour ne pas dépasser et on y reviendra des seuils de température très important les 1,5 degré ils vont devoir être réajustés constamment par rapport aux émissions de gaz à effet de serre du permafrost donc finalement tu vois quand tu es un pays quand tu es une entreprise et que tu as des budgets carbone et bien il va falloir se préparer en fait à réajuster notre marge de manœuvre face à ce qui se passe au niveau du permafrost donc ça c'est vraiment ultra important à comprendre le deuxième point pour lequel ce permafrost il est important c'est parce que si tu regardes juste ce qui se passe dans l'Arctique donc cette région autour du pôle nord dans l'Arctique il y a 7 millions d'habitants donc c'est quand même une région assez peuplée même si la densité de population est très faible vu la taille mais tu as quand même 7 millions de personnes et le groupe de travail pour lequel je travaille donc EMAP au conseil de l'Arctique a calculé que 66% des infrastructures de l'Arctique sont posées sur du permafrost et donc tu as des habitations bien sûr tu as des écoles tu as des hôpitaux je ne sais pas des choses comme ça tu as aussi des infrastructures clés tu as des aéroports tu as des ports tu as des pipelines tu as des unités de stockage de matières dangereuses et c'est ça aussi qu'il va falloir gérer parce qu'on a déjà plein d'exemples notamment côté russe maintenant on voit tout par image satellite qu'il y a des pipelines qui se déstabilisent qu'il y a des unités de stockage du kérosène qui sont déjà déversées dans des rivières à cause du dégel de permafrost donc ça énorme besoin d'adaptation immense besoin d'adaptation dans ces régions là et le dernier point alors ça c'est le point qu'on me demande ça systématiquement et je comprends parce qu'on est encore dans une pandémie qu'on n'a pas l'impression de voir la lumière au bout du tunnel mais c'est que quand le permafrost dégèle il y a plein de trucs qui ressortent à la surface donc virus, bactéries, microbes et oui il y a déjà eu des exemples je crois que c'était autour des années 2010 peut-être en 2008 ou en Sibérie il y a les bactéries de l'anthrax qui sont sorties il y a eu des reines qui sont morts et quelques communautés humaines qui ont été touchées qui ont eu quelques victimes à cause de ça alors quand tu parles aux scientifiques je ne te cache pas qu'ils sont vraiment les gros boss du permafrost ils te disent que de très loin le plus flippant c'est les émissions de gaz à effet de serre parce que ça va affecter la Terre entière mais bon c'est quand même pas négligeable cette histoire de virus et de bactéries la panacée donc je pense qu'on a fait on a fait un peu le panneau on a montré un peu tout ce qui se passe autour des glaciers mais évidemment on a vraiment du mal avec les échelles de temps avec les dynamiques dès que c'est enfin le linéaire on comprend mais dès que c'est non linéaire on a du mal et je pense que les glaciers ne sont vraiment que du non linéaire aujourd'hui et du coup on peut parler peut-être de boucles de rétroaction donc tu disais tout à l'heure plus la neige fond plus la neige fond enfin le glacier et il y a aussi le concept de points de bascule qui sont un peu des seuils à partir duquel on est un peu dans un autre état un autre régime exactement est-ce que tu peux illustrer un peu tout ça ouais je peux te prendre l'exemple j'espère l'exemple le plus parlant qui répondra à ces deux questions-là en fait on se rend compte qu'il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas trop négocier sur Terre notamment c'est aussi bête que ça que la glace fond au-dessus de zéro degré voilà tu ne peux pas trop négocier avec ça c'est comme ça c'est une réalité physique mais c'est vrai quand j'entends qu'il faut peut-être prendre un peu plus son temps pour la transition énergétique certes non en fait voilà donc l'exemple que je voulais te donner c'est que les toutes dernières connaissances scientifiques semblent nous montrer que si on regarde juste ce qui se passe au niveau du Groenland la calotte polaire du Groenland donc encore une fois 3-4 fois la taille de la France 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers cette calotte polaire il semblerait qu'elle ait un point de bascule donc elle ait un seuil de température au-delà desquels elle va commencer à s'effondrer ce seuil de température là les derniers papiers scientifiques nous montrent que c'est soit autour des 1,5 soit autour des 2 degrés voilà donc c'est vraiment dans ces seuils de température ça tombe bien parce que c'est vraiment les seuils de ce qu'on appelle l'accord de Paris les COP voilà on parle souvent des 1,5 et des 2 degrés donc il semblerait que tu vois pour le Groenland en fait si on dépasse ce seuil de température la calotte polaire risque de s'effondrer et donc ce qui se passe c'est que une fois qu'on aura vraiment franchi ces seuils de température sur plusieurs années plusieurs décennies le Groenland va commencer à s'effondrer ça veut dire que si ensuite on trouve je sais pas par magie j'ai une baguette magique on arrive à enlever tout le CO2 et le méthane en trop dans l'atmosphère le Groenland il continuera à s'effondrer donc quand on parle de point de bascule en fait c'est vraiment cette notion d'irréversibilité donc comme tu dis tu passes d'un état à un autre ça veut dire que le Groenland il continuera à s'effondrer quoi qu'il arrive donc l'idée c'est de ne pas dépasser en fait c'est celui de température très facile à dire beaucoup plus compliqué à faire et pourquoi le Groenland il risque de commencer à s'effondrer donc le Groenland il faut que tu t'imagines que c'est un peu c'est un peu comme tu vois une pyramide de glace donc imagine une pyramide de glace le haut de la pyramide et à haute altitude c'est à 3000 mètres d'altitude donc plus tu es haut en altitude plus il fait froid alors que la périphérie du Groenland elle est au niveau de la mer donc elle est à 0 mètres d'altitude et là forcément naturellement il fait le plus chaud ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui donc le Groenland il fond de plus en plus c'est surtout la partie basse donc la périphérie qu'il fond et ce qui se passe c'est que t'imagines cette pyramide elle risque de commencer à s'affaisser plus elle s'affaisse cette pyramide bah finalement plus la glace elle va se retrouver à basse altitude plus elle est à basse altitude plus elle fond plus elle fond plus elle est à basse altitude plus elle est à basse altitude plus elle fond donc c'est vraiment ce qu'on appelle ces boucles de rétroaction positives alors ça n'a rien de kiffant le terme positif n'est pas en fait c'est un cercle vicieux ça veut juste dire que ça s'accélère que ça s'auto-entretient et donc pour le Groenland on pense mais j'espère encore une fois qu'on se trompe de toute façon la science est là pour ça pour essayer d'avoir les meilleures données possibles on a l'impression du moins nos chiffres et nos modèles le montrent que si on dépasse donc soit les 1,5 soit les 2 degrés donc dans ces eaux-là le Groenland va commencer à s'effondrer ensuite ça veut pas du tout dire qu'on va se taper 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers du jour au lendemain dès qu'on a franchi ce seuil pas du tout en fait ce que ça veut dire c'est que ça va commencer à s'effondrer ça prendra j'espère quelques siècles voire quelques millénaires à arriver c'est 6 à 7 mètres mais ça veut dire qu'on ne pourra pas arrêter ce mécanisme-là ensuite c'est vraiment à nous d'ajuster si on veut que ça arrive un peu plus vite ou un peu plus lentement mais ce qui est important derrière ces points de bascule c'est deux choses et ça je t'apprends rien c'est la première chose qu'il faut tout faire pour éviter de les dépasser il n'y a aucun doute là-dessus donc la mitigation réduire notre utilisation d'énergie fossile à la source c'est vital aujourd'hui et ça veut aussi dire ces points de bascule et on risque d'en franchir peut-être que pour la banquise de l'Arctique on les a déjà franchis ça veut dire que ça va aussi pousser nos capacités d'adaptation nos capacités d'adaptation dans leur retranchement donc c'est toujours la guerre entre l'adaptation et la mitigation mais il faudra des deux de toute façon mais c'est très clair c'est que voilà si on veut éviter d'atomiser la banquise de faire dégeler tout le permafrost de faire effondrer une partie du Groenland une partie de l'Antarctique on commence à voir que ces points de bascule sont pour la plupart autour des 1,5 degrés d'augmentation de température et là la fenêtre des 1,5 degrés elle est vraiment en train de se fermer elle n'est pas fermée encore aujourd'hui mais c'est vraiment ça peut être très très rapide surtout parce que par-dessus tout ce qui se passe il y a encore des cycles naturels qui peuvent aussi encore plus amplifier ce qui se passe donc voilà je trouve que c'est vital de parler de cette notion de point de bascule en fait derrière cette notion de point de bascule tout le reste devrait découler toutes nos stratégies de mitigation et d'adaptation parce qu'en fait on ne peut pas négocier avec ça on ne peut pas bouger ce point de bascule du Groenland ce point de bascule de l'Antarctique donc c'est vraiment à nous de tout faire pour éviter de les pulvériser je pense que c'est vraiment essentiel on ne s'en rend pas compte au fait que c'est pas on va attendre jusqu'à 2030 et à 2030 on va faire les bouchées doubles et après ça sera bon ça ne se passe pas comme ça tu sais je reviens de la COP28 la COP28 c'est en gros non mais j'exagère j'avais vu cette phrase sur Twitter ou Instagram qui disait j'arrête de fumer en 2050 et ça veut dire en quelque sorte oui en 2049 jusqu'au mois de novembre je serai encore en train de fumer mes paquets de cigarettes non en fait là on ne peut pas c'est des réalités physiques et c'est des réalités physiques que vraiment tout le monde devrait connaître tu vois des femmes et des hommes politiques aux élus aux citoyens aux entreprises tout le monde devrait comprendre cette notion de point de bascule je t'en montre ici une image c'est il y a l'équipe de Lenton et d'autres personnes et d'ailleurs ils ont sorti un rapport là il y a quelques mois sur les points de bascule justement et ils montrent qu'il y a aussi un effet de cascade ils ne sont pas isolés ces points de bascule ils entraînent ils entraînent des points de bascule interconnectés et les premiers sont les points de bascule de la cryosphère et après il y aura les corails etc. mais ils sont aussi interconnectés et je trouve ces travaux-ci qui sont assez parlants de se dire ok bon la banquise on a les idées on a les comment dire on se souvient des ours polaires il y a quelque chose de mignon autour de ça mais ce n'est pas que ça il y a tout c'est un château de cartes qui est basé sur la banquise merci de relever ce point-là qui est vraiment crucial et c'est vrai que nous maintenant les scientifiques travaillent plus en plus sur cette notion d'interconnexion entre ces points de bascule je pense qu'on se rend compte que nous dans l'Arctique une grande partie de ces points de bascule s'y trouvent et là justement mon groupe de travail dans l'Arctique travaille là-dessus sur à quel point ces écosystèmes qui changent peuvent soit accélérer soit ralentir ce changement climatique et que voilà tout est lié donc l'idée c'est de tout faire pour ne pas déstabiliser le château de cartes à sa base alors il y a une autre partie que je voulais parler avec toi celle de la scientifique de la glaciologie dans la science toi tu as fait ton doc au Speedper juste à côté quand même du pôle nord rien que ça et tu prenais des différentes mesures sur tes différentes expéditions soit là-bas soit dans d'autres endroits tu disais c'est un peu comme prendre le pouls quoi enfin des glaciers mais aussi si je comprends bien vous étiez un peu aux portes du changement climatique vous voyez par vos propres yeux et vos propres mesures la violence et la rapidité de ce qui se passe comment ça se passe quand tu fais ton doc là-bas qu'est-ce que tu vois ? déjà c'est extraordinaire de pouvoir faire un doctorat là-haut c'est l'université la plus au nord de la planète la ville le plus au nord l'hôpital la piscine exactement la banque et c'est magique d'être là-bas parce que c'est cet archipel qui s'appelle en français on le dit plutôt Spitsberg c'est l'île principale et c'est l'archipel du Svalbard et oui donc on est vraiment c'est un peu le monde de Narnia c'est merveilleux d'une beauté pleurée c'est à peu près si je ne me trompe pas c'est 54% des terres sont recouvertes de glaciers pratiquement tout le sol est fait de permafrost l'hiver t'as la banquise qui revient donc t'es au coeur de la cryosphère en fait c'est génial t'imagines quoi pour nous quand t'es glaciologue ce privilège d'être au coeur du sujet tu vois le glacier le plus proche il est à 2 km de l'université donc quand tu pars en expédition tu pars à la journée tellement que c'est facile tu pars à pied c'est pas compliqué et donc c'était je pense que tous les jours pendant mon doctorat et maintenant j'ai la chance d'y habiter encore là-haut une partie de l'année je me pinçais en me disant c'est pas possible d'être ici c'est magique et ce qui s'est passé ces dernières années c'est qu'on s'est vite rendu compte que le changement climatique oui il tacle l'Arctique mais il tacle particulièrement cette région-là donc c'est encore une fois en grande partie lié à la banquise qui disparaît donc on a de plus en plus d'océans qui se réchauffent mais on est en train de voir que le Svalbard et toute la partie de mer en fait autour du Svalbard jusqu'au côté russe jusqu'à Novaya Zemlya qui est une île russe c'est devenu l'épicentre du changement climatique donc c'est devenu l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre aujourd'hui et pour te donner un chiffre qui est vraiment super flippant c'est que là sur Terre en gros les températures ont gagné à peu près 1,2 degré depuis l'ère pré-industrielle donc ça paraît pas grand chose mais nous quand on passe je pense de 40 à 41 on se rend vite compte que ça peut être très brutal qu'on va vite à l'hôpital c'est Jean-Louis Etienne qui prend souvent cette image qui est très juste Oswald-Barn on n'en est pas du tout à 1,2 degré rien que depuis les années 60 donc bien après le début de l'ère pré-industrielle on a gagné 6 à 7 degrés donc c'est énorme et pour l'instant la moyenne annuelle elle est toujours dans les températures négatives mais on risque vraiment là aussi de passer d'un état à l'autre et là la transition est super violente donc c'est à dire que voilà moi les glaciers que j'étudie encore là-bas c'est des glaciers qui sont bouleversés donc leur comportement est bouleversé par le changement climatique mais aussi on a beaucoup de glaciers qui reculent qui se déconnectent de l'océan voire des glaciers qui meurent on est en train de voir que la banquise a de plus en plus de mal à se former et la banquise qui se forme pas c'est nous notre météo en fait de tous les jours qui est mais terrifiante quoi qui devient ultra violente là en début 2023 la banquise elle s'est formée avec 3 mois de retard ce qui était vraiment du jamais vu on a eu que des tempêtes quoi en fait on sentait qu'il y avait un déséquilibre dans la nature il y avait quelque chose qui n'allait pas la météo était horrible on ne pouvait presque pas aller sur le terrain tellement que c'était violent on a aussi le permafrost qui dégèle donc on a voilà pas mal de soucis par rapport à ça et lié aux infrastructures et on a aussi et ça c'est terrifiant on a aussi énormément de changements de précipitations donc on a énormément de pluie qui tombent sur l'archipel alors que c'est un désert c'est un désert du Haut-Arctique donc généralement il y a très peu de précipitations l'air est très sec donc on a énormément de pluie même des pluies en plein hiver donc c'est affreux et on a aussi de plus en plus de neige qui tombe et quand la neige tombe parfois elle tombe en quantité telle qu'on a des avalanches et ces dernières années quelque chose qui a et je le comprends qui a énormément traumatisé la société le petit village là où je suis de 2000 habitants c'est qu'il y a eu des avalanches en pleine ville et des avalanches qui ont tué des habitants de ce petit village du village le plus au nord de la planète donc là-bas comme tu dis c'est que certes nous on est là pour étudier ce changement climatique mais on ne peut pas on n'est pas protégé contre le fait que voilà tout est en train de changer là-bas et c'est affreux quoi moi c'est un environnement qui m'émerveille un environnement où j'y ai mis tout mon coeur tu vois et de voir à quel point les choses sont en train de changer c'est affreux quoi c'est vraiment horrible et en même temps cet endroit c'est devenu le plus grand symbole du changement climatique et donc il faut en parler il faut montrer que tout ce qui se passe là-bas certes affecte la population là-bas mais surtout affecte le reste de la planète et que tout est lié c'est ce qu'on dit souvent ce qui se passe dans l'Arctique ne reste pas dans l'Arctique mais franchement la chance qu'on a entre guillemets c'est là-bas on se rend compte on se rend compte que quand la nature elle est déstabilisée mais on est mort on est mort et je suis désolée de parler de façon aussi violente mais je pense qu'on a complètement oublié on a eu malheureusement des rappels à l'ordre assez violents ces derniers mois en France ou ailleurs mais que cette nature quand elle s'énerve mais en fait on n'est pas du tout prêt à ce qui est en train de se passer c'est dingue je ne m'imagine pas je n'arrive pas à m'imaginer en tant que toi personne en tant que toi scientifique de voir ça ne pas comprendre ne pas savoir comment réagir ne pas savoir comment faire évoluer ta propre discipline tu dois être un peu voilà c'est déstabilisant au plus haut point tu ne reconnais plus rien en fait donc j'imagine pour cette discipline qui reste jeune ça change du tout au tout au quotidien vous devez changer vos mesures redéfinir les modèles enfin tout tout doit changer c'est cool parce qu'au moins il y a de l'action il n'y a rien qui il y a du challenge mais j'imagine que ça doit être des remises en question assez profondes ouais et là je t'assure que c'est vraiment le sujet de conversation principal je pense avec mes collègues avec d'autres glaciologues c'est quoi on a l'impression que les choses vont beaucoup plus vite qu'on le pensait tu vois juste pour te donner un chiffre et ça c'est pas un chiffre de l'Arctique mais c'est un chiffre qui est quand même déstabilisant c'est que rien que ces deux dernières années dans les Alpes suisses les glaciers ont perdu 10% de leur volume et je pense que personne n'avait vu ça venir donc c'est énorme t'imagines si nous on perdait 10% de notre poids en deux années c'est pas mon signe et c'est pareil dans l'Arctique voilà en deux ans c'est vraiment très short et dans l'Arctique c'est pareil en fait on est en train de se rendre compte que alors heureusement là on a rattrapé le coche mais que jusqu'à il y a encore quelques années que nos modèles en fait malheureusement étaient assez conservateurs et sous-estimaient notamment le réchauffement de l'Arctique c'est toute une histoire voilà un peu technique mais aujourd'hui on le sait heureusement et donc on rattrape le temps perdu largement mais voilà c'est déterminant ce qui se passe en Arctique et donc c'est vraiment une chance de pouvoir passer du temps là-haut pour s'en rendre compte et au-delà des chiffres au-delà des statistiques de parler de notre vécu là-haut de parler de notre ressenti parce que c'est tu vois là le changement climatique on le ressent dans notre chair et quand tu vois des rangées de maisons qui sont fait exploser par une avalanche et que tu sais que si cette avalanche elle aurait eu beaucoup moins de chances de tomber s'il n'y avait pas le changement climatique ouais ça te donne une bonne raison d'être en tout cas ça te donne une bonne raison de continuer à faire ton métier ouais bon il y a ces phrases qui sont quand même assez fortes dans ton livre que tu disais que ton objet d'étude disparaît sous tes propres yeux c'est vrai que enfin on se l'imagine juste ça aurait pu être aussi ta propre famille ta propre enfin tes propres connaissances ta culture enfin il y a on voit des choses s'effondrer et du coup j'aimerais qu'on passe un dernier moment ensemble pour se parler du futur des glaciers et de nos sociétés donc on a un peu fait l'arc d'où est-ce que ça vient comment ça s'est créé comment on a violemment essayé de prendre le contrôle et on se rend compte qu'on contrôle que dalle et il y a quand même le futur qui est devant nous premièrement il y a certains endroits où les glaciers ont tout simplement disparu ça ça entraîne plusieurs choses ça entraîne par exemple des questions de géopolitique que ça soit le passage des bateaux en Arctique que ça soit juste maintenant l'exploitation aux minières des fonds marins en Norvège enfin désolé parlons-en ça me réjouit il y a l'eau potable et sa disponibilité donc il y a quand même de la géopolitique qui va se créer d'ici peu enfin nos sociétés vont se réagencer et se réagencent aujourd'hui oui je pense qu'on est déjà en plein dedans qu'on le sache ou non mais on n'a pas le choix quoi d'essayer de s'adapter par rapport à tout ce qui se passe c'est vrai que ça ça va nous demander voilà pas mal de coopération entre nous énormément de créativité je pense c'est une bonne dose de respect par rapport à cette nature de devoir s'adapter par rapport à tout ce qui se passe et c'est vrai qu'il faut se préparer à perdre une partie de cette cryosphère c'est inévitable tu vois il y a une étude qui est sortie et peut-être que cette étude était conservative maintenant quand on voit ce qui se passe mais qu'au moins la moitié des glaciers sur Terre va disparaître donc c'est plié pour la moitié des glaciers sur Terre donc moi ce qui me motive c'est de se rattacher à ce qu'on peut encore sauver bien sûr parce que le reste malheureusement on ne peut plus rien faire pour ça et donc de se concentrer là-dessus et donc on sait notamment dans les Alpes voilà si on reste sur la trajectoire actuelle on va perdre la majorité des glaciers dans les Alpes mais si on réagit si on reste sous les 1,5 degrés on peut encore préserver je crois que c'est à peu près 40% du volume des glaciers des Alpes donc tu vois il y a quand même énormément d'espoir d'en garder une partie de ces glaciers mais tu as raison que d'un côté c'est toujours les plus vulnérables c'est toujours ceux qui ont moins causé le changement climatique qui vont subir ces manques d'eau qui vont subir ces événements météorologiques extrêmes et qu'on ne corrompt peut-être pas les moyens malheureusement de réparer de s'en protéger et c'est toujours les pays les plus développés les plus polluants qui eux parfois alors pas tous heureusement mais parfois se réjouissent que par exemple la banquise se rétracte au niveau de l'Arctique et que ça crée d'autres opportunités économiques mais en fait comment dire alors peut-être qu'on parle de ça parce que c'est vraiment important de parler de ce qui se passe dans l'Arctique par rapport aux nouvelles routes de navigation les nouvelles routes de navigation donc là pratiquement tous les pays s'y préparent donc c'est pas du tout comme si on attendait que ça se passe on sait que cette banquise elle va continuer à se réduire de façon considérable dans les décennies à venir et que si on réagit très vite peut-être qu'on pourra un peu sauver une partie de la banquise pendant l'hiver mais pendant l'été c'est pratiquement plié et s'il y a moins de banquises beaucoup se disent moins de banquises moins de problèmes on va pouvoir faire passer plus de bateaux et en effet de pouvoir passer par l'Arctique en fait ça raccourcit les routes de navigation donc il y a même quelqu'un qui m'a dit une fois si les routes de navigation sont plus courtes moins de CO2 alors c'est pas si simple que ça évidemment en fait cette banquise donc non seulement c'est le t-shirt blanc de l'hémisphère nord mais cette banquise tu sais c'est assez incroyable quand tu navigues dans la banquise ou autour de la banquise elle absorbe l'énergie des vagues donc tu sais que si tu posais un couvercle comme ça sur l'océan et s'il y a des tempêtes et tout le fait d'avoir ce couvercle dessus ça temporise l'amplitude des vagues etc donc plus de banquise ça veut dire qu'il y a des calculs qui sont faits là-dessus des hauteurs de vagues considérables dans l'Arctique on parle de dizaines de mètres pour les pires tempêtes t'auras quand même de la glace dans l'Arctique j'en parle dans le bouquin mais t'auras quand même de la glace qui va se balader sauf que c'est pas de la banquise que tu peux pulvériser avec un brise-glace là ce sera de la glace qui est beaucoup plus dure ce sera de la glace du Groenland et des autres si on reste encore des petits glaciers qu'il y a sur les périphéries du bassin de l'océan glacé c'est l'Arctique la glace de glaciers c'est beaucoup beaucoup plus dur que de la banquise un brise-glace n'a aucune chance contre de la glace de glaciers donc contre un iceberg quoi on a tous la fameuse histoire du Titanic en tête c'était pas de la banquise c'était vraiment un iceberg donc c'est vraiment ultra dur comme glace donc t'imagines le cocktail entre des vagues gigantesques des morceaux d'icebergs qui se baladent et en plus on sait que l'Arctique plus donc si t'enlèves ce couvert de la banquise on risque d'avoir aussi beaucoup plus d'évaporation beaucoup plus de brouillard dans l'Arctique et les fonds marins sont mal cartographiés donc en fait t'as tous les ingrédients réunis pour une catastrophe les gens se réjouissent par rapport à ça ouais et alors pas tous heureusement je pense que c'est juste une poignée évidemment qu'ils s'en réjouissent mais qu'ils pensent que ça va être en fait c'est pas tout noir ou tout blanc peut-être qu'avec des nouvelles technologies avec des satellites avec une cartographie super des fonds sous-marins des bateaux qui ne pourront pas créer de marée noire peut-être qu'on y arrivera mais voilà c'est pas si simple que ça cette histoire de nouvelles routes de navigation dans l'Arctique donc ça voilà grosse grosse prudence et en fait on se rend compte que c'est cette histoire de l'Arctique c'est à peu près pareil partout quoi on a l'impression que ça va résoudre des problèmes qu'il y ait ces écosystèmes qui s'effondrent mais en fait on se rend compte que le coût des conséquences négatives il est des ordres de magnitude supérieurs à ce peu de bénéfices qu'on pourrait avoir quoi donc faut vraiment pas se planter et j'aimerais vraiment évoquer un sujet avec toi qui me touche particulièrement par rapport aux solutions qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça de très loin les solutions pour éviter de dépasser ces points de bascule la solution la plus safe la solution la moins chère la solution la plus efficace c'est d'arrêter d'aller chercher ces énergies fossiles et de les brûler on le sait quoi et tant mieux qu'on sait que c'est nous la cause du problème donc c'est quand même génial donc on sait qu'on est vraiment celles et ceux qui ont les solutions entre leurs mains donc de loin c'est vraiment les énergies fossiles après t'as la déforestation aussi t'as la construction t'as plein de choses que l'on peut améliorer mais vraiment ces énergies fossiles il faut vraiment qu'on arrête de les utiliser autant donc sobriété et tout ce que ça tout ce que ça emmène c'est vraiment crucial là à la COP 28 donc à la dernière COP j'ai remarqué quelque chose qui m'a vraiment fait flipper en fait quelque chose que je prenais pas du tout au sérieux je l'avoue il y a quelques années c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie et la géo-ingénierie maintenant c'est un sujet qui me passionne et qui m'énerve énormément aussi mais en fait la géo-ingénierie c'est le terme exact la définition exact c'est toutes les techniques qui visent à manipuler notre climat ou manipuler des écosystèmes pour voilà par exemple résoudre certains problèmes comme le problème du changement climatique mais c'est vraiment de l'ingénierie donc t'imagines le climat en fait comme une machine et donc cette machine t'imagines que si tu mets un bout de duct tape si tu mets si tu changes une pièce et j'exagère les géo-ingénieurs ne m'en voulaient pas mais j'exagère un tout petit peu bah t'as l'impression que tu vas pouvoir tout résoudre tu vois que ton moteur il marchera mieux mais en fait comme on l'a évoqué tout au long de cet échange le climat tout est lié c'est beaucoup plus compliqué que ça si tu touches à un petit truc par-ci un petit truc par-là ça va créer plein de conséquences qu'on connait peut-être pas encore aujourd'hui et donc les géo-ingénieurs à la COP28 ils étaient vraiment présents parce qu'ils pensent qu'ils vont nous offrir des technosolutions apparemment qui pourraient résoudre le problème du changement climatique donc parmi les solutions qu'ils ont évoquées c'est notamment d'envoyer des particules de soufre dans la stratosphère en fait les volcans le font très bien il y a des belles éruptions en Islande ces derniers temps et bien parfois ces éruptions vont balancer du soufre jusque dans la stratosphère ça va faire écran en quelque sorte ça va bloquer une partie du rayonnement solaire et donc il fera un petit peu plus froid sur Terre ça c'est prouvé on sait très bien que ça marche le problème c'est que ça crée plein de conséquences négatives aux coûts stratosphériques donc par exemple ça crée des pluies acides ça risque de perturber si on le fait dans l'Arctique cette géo-ingénierie là ça risque de déplacer le cycle de la mousson en Inde ça risque d'acidifier encore plus nos océans qui sont déjà de plus en plus acides donc là encore le coût cost-benefit tu vois le ratio il est complètement déstabilisé vers le coût de ça va être monumental et le problème de cette géo-ingénierie c'est qu'aujourd'hui alors c'est très sexy c'est très attractif quand t'es une entreprise ou un gouvernement et tu veux compenser ton carbone t'appuies sur un bouton t'envoies des roquettes dans l'atmosphère tu refrois des climats sur Terre t'as l'impression que tout va bien mais en fait on n'a pas de système de gouvernance donc on ne sait pas qui prendra la décision de le faire il y a un bouquin que je recommande souvent qui s'appelle Ministry for the Future que tu as sûrement lu je ne sais pas mais qui commence avec une canicule en Inde il y a des millions de morts et l'Inde dit on balance les roquettes on fait du solar radiation management tant pis on bloque le rayonnement solaire tant pis quoi et en fait ça soulève plein de questions voilà cette question de qui va prendre la décision on n'a pas d'organe pour l'instant international qui pourrait prendre ces décisions s'il y a un problème est-ce qu'on peut revenir en arrière ou pas voilà est-ce que c'est des technologies réversibles ou pas si ça crée des problèmes supplémentaires et certainement qui va payer pour ces réparations là voilà est-ce que c'est le pays qui a pris la décision ou l'entreprise qui a lancé le truc et aussi quelle garantie avant nous quelle garantie avant nous et là le nerf de la guerre c'est qui finance ça parce qu'aujourd'hui je t'assure que le financement derrière il est énorme et nous les glaciologues on aimerait bien avoir autant de financement mais on ne l'a pas du tout et donc il ne faut pas être naïf du tout par rapport à la géoingénierie moi je n'arrive pas pour l'instant à savoir et je leur ai demandé tout au long de la COP qui finançait ces projets là je ne suis pas arrivée à le savoir ils nous ont dit ce sont des philanthropes ce sont des milliardaires mais oui qui en veut des noms on sait qu'il y a beaucoup les Etats-Unis et la Chine qui sont derrière ça aussi et pour l'instant je comprends tout à fait que les géoingénieurs disent mais il faut qu'on fasse de la recherche sur les conséquences potentiellement négatives de ces projets là oui bien sûr mais qu'on n'utilise pas ça comme excuse pour lancer ces projets là donc voilà donc les solutions je suis désolée il n'y a pas de baguette magique pour sauver la cryosphère il n'y a pas de baguette magique pour ne pas dépasser les 1,5 degrés ça reste de tacler ces énergies fossiles déjà d'arrêter de les subventionner comme on le fait aujourd'hui par trilliard chaque année et la géoingénieurie donc grosse prudence grosse prudence tout n'est pas à jeter dans la géoingénieurie mais là franchement 90% de ce que j'ai vu à la COP n'avait soit aucun sens soit n'avait pas du tout du tout réfléchi aux conséquences sur la biodiversité sur la circulation océanique sur la circulation des courants d'air etc etc donc attention quoi il faut les prendre très au sérieux quoi surtout pas ralentir la machine il y a un dernier point que j'aimerais qu'on parle ensemble c'est ce récit que tu as par rapport à la Colombie parce que j'ai l'impression que c'est peut-être aussi quelque chose qu'on oublie que même si on perd les glaciers même si un jour la banquise disparaît même si les Alpes disparaissent un jour juste le fait de faire durer un maximum ce qui existe notre patrimoine comment on s'attache par rapport à ceci et comment ça peut être des citoyennes et des citoyens qui font ça plutôt que des scientifiques enfin ou ensemble je ne dis pas que mais je trouvais cette histoire très belle et je trouvais qu'elle donnait plein d'espoir par rapport à comment on peut s'y prendre pour la suite c'est assez extraordinaire ce qui se passe en Colombie ça fait vraiment pas longtemps que je travaille sur les glaciers donc il y a des glaciers en Colombie qui sont autour de 5000 mètres d'altitude c'est ce qu'on appelle des glaciers tropicaux donc on est vraiment le long de l'équateur et la raison pour laquelle il y a encore des glaciers là-haut dans ces montagnes sur ces volcans c'est que c'est des glaciers qui sont hérités du dernier âge de glace et des glaciers qui subsistent parce qu'ils arrivent à rester dans le froid de la haute altitude en quelque sorte et ces glaciers malheureusement en Colombie voilà ils sont tous en train de disparaître les uns après les autres j'y étais il y a encore pas très longtemps en Colombie et malheureusement on s'est rendu au chevet du glacier le plus étudié des tropiques avec le glaciologue de Colombie qui s'appelle Jorge Luis Ceballos et malheureusement le glacier avait disparu et c'était c'est difficile de placer des mots dessus c'était tellement en fait t'avais l'impression que ton cerveau ne comprenait pas ce qui se passait parce que ce paysage je le connais maintenant presque par coeur pas autant que le glaciologue mais c'est un paysage merveilleux de montagne extraordinaire c'est vraiment des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir et tout d'un coup il n'y avait plus de glaciers mais ce qui est fort là-bas c'est qu'on n'est pas du tout dans du désespoir on n'est pas du tout dans du bon allez ces glaciers disparaissent tant pis on est à fond dans l'action et ça tu vois on n'attend pas ça de la Colombie moi c'est un pays que je connaissais très mal avant tout ce que je connaissais de la Colombie c'était les zones interdites c'était vraiment des trucs genre la Colombie les cartels la drogue les jeunes en fait la Colombie c'est un pays merveilleux c'est vraiment pour moi je suis tombée amoureuse de ce pays et des gens là-bas et la raison pour laquelle je me suis retrouvée là-bas c'était à la base pas parce que des scientifiques qui m'avaient invité mais c'est parce que c'était des citoyens qui m'ont invité et notamment une femme qui est extraordinaire et qui a été choisie pour les 100 personnalités du climat par la BBC de cette année donc franchement un immense bravo qui s'appelle Marcela Fernandez qui parle français donc Marcela j'espère qu'elle nous écoutera et Marcela c'est elle qui voilà en 2019 m'a envoyé un message sur Instagram et m'a dit écoute on a des glaciers dans notre pays ces glaciers sont en train de disparaître il y a un glaciologue en Colombie et on aimerait vraiment que tu te rejoignes à nous et que tu viennes passer du temps sur nos glaciers ils n'avaient pas besoin de moi ils faisaient déjà un travail extraordinaire mais c'est beau en fait de voir qu'en Colombie il y a ce soulèvement citoyen pour les glaciers donc Cumbres Blanca c'est une association qu'elle a créée les sommets enneigés et c'est en fait un groupe d'artistes d'influenceurs d'entrepreneurs de scientifiques aussi qui ont décidé de travailler ensemble pour déjà éduquer leur pays sur le fait qu'il y ait des glaciers en Colombie donc c'est quand même assez extraordinaire et peu de gens se rendent compte en fait tout le monde sait qu'il y a les neiges éternelles en Colombie mais que ce soit des vrais glaciers peu de gens le savent donc non seulement d'éduquer les populations mais aussi de tester plein de choses pour essayer de ralentir la fonte de ces glaciers donc ils ont testé pas mal de solutions low-tech et là maintenant ils ont changé leur fusil d'épaule là ils font un truc super donc ils ont testé par exemple installer des filets sur les glaciers pour coincer la neige quand elle tombe ils ont aussi testé les bâches blanches mais on sait très bien que les bâches blanches voilà ça balance des microplastiques ça affecte un petit peu la chimie de l'eau donc c'est pas très bien et là elle est en train de faire avec Comdes Blancas quelque chose d'extraordinaire c'est que Marcella elle a compris comme on l'a compris il n'y a pas très longtemps autour du Kilimanjaro qui est aussi un glacier tropical il y a des glaciers tropicaux au Kilimanjaro c'est qu'en fait la santé des écosystèmes autour de ces glaciers elle est importante parce que ces glaciers il faut qu'il y ait des précipitations pour qu'ils restent il faut qu'il y ait de la neige et donc il faut que ce soit humide en fait autour de ces glaciers pour que ce soit humide il faut que les écosystèmes autour les forêts les zones humides les zones de marée voilà soient en pleine santé et en fait en Colombie t'as pas des forêts à 4000 mètres d'altitude t'as ce qu'on appelle les parameaux et les parameaux c'est quand tu regardes les photos des parameaux c'est genre avatar c'est que des plantes que t'as jamais vu de ta vie c'est une biodiversité extraordinaire c'est plein de couleurs différentes c'est plein de plantes médicinales donc très importantes pour les coguises pour les communautés autochtones et mais le problème c'est que ces parameaux ils sont ultra menacés par l'agriculture par la pression humaine et donc ce qui est génial c'est qu'avec Cumbrez Blancas Columbia ils ont décidé de lancer presque toute une industrie en fait pour faire pousser ce qu'on appelle des fraile hondes alors ma prononciation Marcella va me déchirer mais en fait c'est presque des armes c'est parmi les plantes les plus iconiques les plus symboliques de ces parameaux et ça crée des puits de carbone ça capture l'humidité ça la redistribue donc on se rend compte que en fait par des techniques c'est ce qu'on appelle les nature based solutions tu vois ces solutions naturelles c'est en vraiment en travaillant avec la nature pas ces histoires farfelues de géo-ingénierie juste en replantant en reforestant ces parameaux et bien on espère rallonger finalement le temps de vie de ces glaciers de Colombie ils vont très certainement disparaître tous ces glaciers en Colombie mais là l'idée c'est de tout faire à leur niveau avec toutes les difficultés qu'on connait en Colombie de tout faire pour protéger leurs glaciers et donc je pense qu'on a vraiment que moi à chaque fois que j'y vais je ressors de là-bas mais vraiment avec une inspiration mais incroyable quoi de me dire si eux ils y arrivent en Colombie pourquoi est-ce que nous en France on n'y arrive pas pourquoi alors c'est en train de changer petit à petit il y a un vrai soulèvement populaire pour les glaciers en France et heureusement mais je pense que tu vois on devrait regarder ce qui se passerait du côté de la Colombie parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'eux et pas l'inverse oui carrément écoute merci beaucoup Heidi en général je demande si tu as une recommandation d'un livre ou d'un film ou quelque chose tu as parlé du Ministry for the Future de Kim Staley Robinson est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais mettre en avant ? il y a tellement de choses alors attends mais je vais recommander des personnes en fait que j'admire énormément et qu'il faut suivre à tout prix on a évoqué très brièvement l'exploitation minière des fonds sous-marins qui est terrifiante et il ne faut pas laisser passer ça donc je recommande à tout le monde d'aller suivre Anne-Sophie Roux et Raphaël Séguin qui sont tous les deux en train de faire un travail extraordinaire donc c'est vraiment des personnes que j'admire énormément et qui parlent très très bien de ces sujets-là sur les réseaux et qui communiquent de façon impeccable et qui sont dans l'action évidemment de continuer à soutenir des personnes comme Camille-Étienne qui sont sur tous les fronts qui ne lâchent rien et que j'admire énormément d'être vraiment des forces de proposition des forces d'alternative par rapport à tout ce qui se passe qui d'autre je pourrais recommander donc d'autres glaciologues aussi que j'admire Lydie Lescarmentier qui fait un travail super de communication scientifique qui travaille pour l'organisation pour laquelle je bossais avant la ICCI qui est vraiment dans les négociations internationales et beaucoup dans la communication scientifique avec son boulot d'avant pour the Office for Climate Education donc ils font un très bon boulot donc voilà d'aller suivre toutes ces personnes-là il y en a plein d'autres que j'oublie et je m'en excuse mais on a vraiment besoin je pense de se serrer les coudes les uns les autres et si je peux pitcher un tout petit peu placer un documentaire que je viens de terminer avec Pierre Dugovson qui s'appelle Heidi's Ice qui est disponible il est sur Youtube donc il est accessible à tout le monde c'est un documentaire qui est plutôt atypique Pierre j'ai eu beaucoup de chance a pu me suivre à deux reprises Oswald Barne donc on vous montre un peu les coulisses de ce qui se passe là-haut c'est pas du tout un documentaire scientifique donc on va pas vous balancer plein de chiffres vous barber avec tout ça mais c'est un peu voilà comment moi je vois ce qui se passe par rapport au climat par rapport aux jeunes générations par rapport à la poésie qui est liée autour de ces écosystèmes-là donc ne pas hésiter à aller jeter un petit coup d'œil si vous avez 52 minutes devant vous merci beaucoup Heidi encore d'être passée au Circular Metabellism Podcast merci à toi